On a laissé les gens publics sur une vraie question, est-ce qu'Adeline, est-ce qu'elle a tiré sur son examen ou pas ? Shérif, qu'est-ce qui lui arrive ? Donc évidemment tout ça va être dénoué dès le départ, dès le premier épisode, on va raconter comment Adeline s'est retrouvée dans cette situation-là et comment Shérif va l'aider à se sortir de ce guépier. Et évidemment il y a des nouveaux arrivants parce que Shérif effectivement il y a plusieurs fils rouges qu'on essaie de tirer sur toute la saison et qui nous tiennent aussi nous en haleine, au moins en tant que le public je pense. J'ai toujours du plaisir à endosser le costume de Shérif. Et même moi ça me surprend, je me dis tiens, mais je crois que c'est grâce à l'exigence scénaristique. Par exemple avec Antonio Fargas, quand ils m'ont dit on va faire venir Antonio Fargas avec les bons tuyaux, sur le coup j'ai pas compris. j'ai dit mais on était en octobre, on venait de finir la saison 4 et il fallait se projeter. Et je me dis mais je comprends pas ce que vous voulez faire. Et en fait quand j'ai commencé à lire les premières versions de scénario je me suis dit ah ouais d'accord. Donc ils ont chaque année comme ça des idées surprenantes et qui moi continuent à entretenir l'appétit qu'il j'ai. Oui, Turquet avait peut-être découvert qui elle était réellement. Turquet, I know a guy 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 back in the day. And you think he's from the same family ? Non, le type dans la maison il a rien dit. C'est pas simplement un invité particulier. C'est surtout un personnage dans cet épisode qui fait sens dans l'évolution de Shérif. Ça a été très émouvant de le rencontrer. Parce que moi la dernière fois que je l'ai vu c'était un dimanche sur mon canapé en famille à regarder Starsky Hatch. Il s'est passé quelques années et quand je l'ai vu je me suis dit waouh pour moi il n'a pas pris une aide.